dans la maison familiale, etc. C'est dont elles ont besoin et de soutien de l'entité que leur les demande. D'autre part, les personnes atteintes d'autisme qui présentent des besoins de soutien limité utilisent la ressource de logement semi-protégé. Actualmente, Gautena ne dispose pas de ce type de logement. De même pour les personnes atteintes d'autisme extensif, si existe un appartement appelé « appartement protégé » qui se trouve dans le cadre normalisé. En fin, pour les personnes atteintes d'autisme généralisé, l'entité gère des foyers de groupe avec un maximum de 7 personnes. Gautena ne dispose pas de modèle résidentiel. Son engagement et inclusion en la normalisation de la vie des personnes atteintes d'autisme. En ce qui concerne le programme de diagnostic et de traitement, il est important pour Gautena car il constitue l'entrée dans l'organisation. Une fois que le diagnostic se réalise, il nous permet d'accompagner ces personnes tout à long de leur habitude. L'équipe de diagnostic et de traitement, le format est utilisé dans les outils basés sur des preuves scientifiques, ainsi que des métodologies de traitement précoce, telles comme la métodologie Denver, des modèles naturels, etc. Il convient également de noter que parmi les deux psychiatriens, qui travaillent au centre, l'un dans les groupes de l'éducation, et le seconde traite à la personne adulte. Les classes établées sont des classes d'environ 5 élèves autistes, qui se trouvent dans des écoles ordinaires, et qui sont suivantes par des professionnels de l'association, des enseignants et d'éducateurs, avec l'appui de la psychologie et de la psychiatrie, si c'est nécessaire, et des hommes responsables du service. Ils sont répartis dans toute la province, et visent à prendre une charge des élèves dans leur environnement habituel, dans la ville ou le quartier. Il peut d'avoir des professionnels permanents, une participation individuelle dans les classes ordinaires des personnes atteintes d'autisme, comme un soutien, laissant le reste de la classe avec l'autre soutien et l'autre professionnel. Ces 97 élèves sont ceux qui ont les plus besoin de soutien. Le reste des personnes qui suivent d'autres modalités éducatives bénéficient du soutien, du suivi de la psychologie de Gautena et du soutien déterminé pour l'administration éducative basque. Une fois la phase d'éducation terminée, c'est le département du service social de l'État qui déterminé la destinée de chaque personne handicapée, en fonction de sa capacité de l'adaptation. L'administration a créé un réseau de services qui apportent un soutien aux différentes personnes handicapées. Gautena, en raison de son engagerie, concentra son soutien pour les personnes atteintes d'autisme et sur les autres personnes qui ont besoin d'un soutien interdit et régénéralisé. Des services visent à faciliter le soutien à leur développement et à un set fin et génèrent des ressources orientées vers la communique communautaire, telles que les centres d'activité de jour pour les personnes atteintes de grands besoins de soutien et les unités communautaires, intégrées, et destinées à l'activité communautaire. Elles ne nécessitent pas d'atelier, mais utilisent les ressources offerées pour l'entourne communautaire. Le service de l'allongement est orienté vers la création d'un soutien dans les ressources communautaires intégrées dans la communauté, des petites unités d'environnement, d'environ 6 ou 7 utilitaires, ayant les besoins élèves de matières de soutien, vivant dans l'environnement urbain et convivant avec l'environnement naturel qui facilite les cadres inclusifs. Le service d'aide aux familles et d'action associative, il y a une double composante. D'une part, l'accompagnement des personnes en matière de loisirs et d'aide à la personne, des projets de vie, d'aide à la recherche sur l'emploi, d'un logement, etc. Et d'autre part, un programme visant à soutenir les familles d'un bon de vie associatif. Pour Gautena, il est très important de ne pas perdre la base qui nous a permis d'arriver là, c'est-à-dire la force et la cohérence et les mouvements associatifs. D'un point de vue plus holistique, toujours est en accord avec d'autres entités telles de pleine inclusion en Espagne, prévues, autisme en Espagne, etc. Nous considérons l'entité comme une table avec trois pieds. D'une part, la nécessité de réaliser une bonne gestion et c'est pourquoi nous sommes dans le modèle de gestion reconnu, d'effectivement, avance de management et autres. D'autre part, d'un point de vue étique, tu ne vois pas toujours bien que l'éthique est le meilleur moyen de asséguir que les principes éthiques régissent le fonctionnement de l'entité, comme les ressources de código éthique, d'évaluation éthique, des droits de la personne, etc. En fin, la qualité de vie est l'objectif de tous les soutiens générés pour l'entité. Cette qualité n'est pas centré sur les personnes qui participent au service, mais elle est l'allemand défendu dans les familles pour le biais de leur évaluation, car elle nous permet d'améliorer les domaines de relation avec les soutiens que l'entité fornit. Grâce à cette procès, les trois acètes de l'entité nous ont déployé le modèle de qualité depuis 1997. . . . Si nous ont permis de obtenir le déconner, s'asse, no seulement a niveau de l'estat et modèle de épargne, le modèle de épargne, donc assez le déconner, de 2006. . En ce qui concerne le modèle de service, il convient de souligner qu'au cours des 40 dernières années, il y a au moins trois façons d'aborder les soins pour personnes handicapées. D'une part, un modèle institutionnel où la personne est perçue comme une patiente atteint d'une maladie qui est soignée dans les grandes institutions et dont l'objectif est de fournir des soins, de chercher, de guérir ou de contrôler l'agent de mise sur la propriété, la santé et la sécurité. En ce seconde phase, une deuxième phase, c'est le modèle lié au mouvement d'intégration et normalisation. Les personnes peuvent apprendre en ce service sont orientées pour faciliter l'apprentissage. C'est dans une phase où le programme de développement et la modification du comportement sont essentiels. A cette étape, la prestation de services n'est plus effective dans les grandes résidences, mais dans les centres de jour, d'atelier ou d'autres espaces communautaires. Cette étape se heurte essentiellement à deux difficultés. D'une part, les personnes dont les capacités d'apprentissage ne sont pas très limitées, sont condensées à toujours apprendre la même chose. Et d'autre part, la société continue de marginaliser les personnes même si elles démontrent que elles sont compétentes. Actuellement, nous évoluons vers un modèle que nous appelons citoyens de droit ou qualité de vie. ou que la gente ne sait pas sur la personne sans difficulté, mais sur le soutien que la société est en mesure apportée à la personne pour qu'elles puissent vivre en tant que citoyens et au sein de leur propre communauté. Et ce soutien vise à développer leur capacité et à leur permettre de jouer, de vivre d'un avis utile et d'avoir un avenir futur. L'idée est que nous avons toutes les mêmes besoins. La différence réside dans les éléments dont nous avons besoin pour répondre à ces besoins. Chaque modèle, ainsi, pour résumir, nous pourrons dire que chaque modèle d'intervention présente en cas différents dans quel que est le rôle des agents d'intervention est sensiblement différent. Dans le paradigme du bien-être, la clé est le bien-être de la personne. Dans le paradigme funcional, la clé est l'apprentissage. Et enfin, dans le paradigme du citoyen, le clé est le soutien, en que les personnes actuelles en tant que citoyennes, a un avenir dans la communauté, dans laquelle elles doivent prendre des décisions concernées à sa vie. Actuellement, le paradigme du citoyen, c'est la stratégie directe de Gautena. Et à travers d'une ressource de service et de programme, visant à faciliter les opportunités de vie dans la communauté, pour les bases de modèles centrés dans la personne. Lorsque nous concentrons cette idée de soutien sur les personnes atteintes d'autisme, nous devons prendre, compter plusieurs questions. D'une part, le groupe de personnes atteintes d'autisme est très heterogène.